Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Kefam Shotson-Weli, enseignant d'informatique et votre tuteur en informatique pour les classes de 3e. Lors de la séance au passé, nous vous avons laissé un devoir. Le devoir était celui-ci. Citez 4 types de langages de programmation en précisant un exemple pour chaque type. Citez 4 types de langages de programmation en précisant un exemple pour chaque type. Nous allons procéder à la correction de ce devoir. Le premier type de langage de programmation que nous proposons est les langages à objet. Les langages à objet. Exemple de langage de programmation à objet, nous avons Java. Bien sûr, on a demandé de citer un, vous pouvez en citer plusieurs. A la place de Java, par exemple, vous auriez pu dire C++, cela aurait été validé. Vous auriez pu dire C Sharp, cela aurait été validé. Donc, exemple de langage de programmation, Java. Deuxième type de langage de programmation que nous proposons, les langages fonctionnels. Les langages fonctionnels. Exemple de langage fonctionnel, nous allons prendre dans ce cas Asken. Exemple de langage de programmation fonctionnel, nous allons prendre Asken. Troisième type de langage de programmation, nous avons les langages impératifs. Les langages impératifs. Exemple de langage impératif, nous avons Fortran. Exemple de langage impératif, nous avons Fortran. A la place de Fortran, quelqu'un aurait pu dire C, cela aurait été correct. Quelqu'un aurait pu dire Java, cela aurait été correct. Quelqu'un aurait pu dire même C++, cela aurait été toujours correct. Donc, il y en a plusieurs. Quatrième type de langage de programmation, nous avons les langages de programmation déclaratifs. Langage de programmation déclaratif. Exemple de langage de programmation déclaratif, nous avons Prolog. Exemple de langage déclaratif, nous avons Prolog. A la place de Prolog, quelqu'un aurait pu citer HTML, cela aurait été toujours correct. Donc, voilà comme cela a présenté quatre types de langages de programmation avec un exemple pour chaque type. Sans toutefois tarder, nous allons donc passer à la leçon du jour, qui est la leçon 14. Les qualités d'un bon logiciel. Les qualités d'un bon logiciel. Cette leçon est structurée comme suit. Dans un premier temps, nous allons présenter les objectifs visés par la leçon. Par la suite, nous allons présenter les ressources qu'il faudra mobiliser pour mieux aborder cette leçon. Ou bien, les connaissances, les savoirs déjà qu'il faut avoir, qu'il faut acquis. Avoir acquis pour pouvoir mieux aborder cette leçon. Ensuite, nous allons présenter ou proposer une situation problème. Par la suite, nous allons présenter un certain nombre de concepts qui vont nous permettre de résoudre la situation problème. Nous allons donc présenter un exercice d'application. Et en fin de compte, nous allons donner un devoir. A la fin de cette leçon, chaque apprenant devra pouvoir décrire les qualités d'un bon logiciel. Décrit les qualités d'un bon logiciel. Pour pouvoir mieux aborder cette leçon, il est déjà important de savoir ce que c'est qu'un logiciel. Pour pouvoir mieux aborder cette leçon, il est important de savoir déjà ce que c'est qu'un logiciel. Nous allons donc vérifier ces prévices en définissant ce que c'est qu'un logiciel. Donc, un logiciel est un ensemble de programmes qui permet à un ordinateur d'assurer une tâche ou une fonction particulière. Un logiciel est un ensemble de programmes, n'est-ce pas, qui permet à un ordinateur d'assurer une tâche ou une fonction particulière. C'est ça ce que c'est qu'un logiciel. Donc, on prend un ensemble de programmes qu'on met ensemble, on interconnecte, mais cela doit permettre de nous trouver ou bien d'assurer une tâche précise ou une fonction particulière. Sans toutefois tarder, nous vous présentons la situation problème. Le chef d'entreprise dans laquelle travaille votre oncle voudrait acheter un logiciel lui permettant de gérer son stock. Il demande à votre oncle de lui faire une présentation des qualités d'un bon logiciel. Ne sachant pas comment procéder, votre oncle vous sollicite. Aidez-le en répondant aux questions suivantes. Je recommence. Le chef d'entreprise dans laquelle travaille votre oncle voudrait acheter un logiciel lui permettant de gérer son stock. Il demande à votre oncle de lui faire une présentation des qualités d'un bon logiciel. Ne sachant pas comment procéder, votre oncle vous sollicite. Aidez-le en répondant aux questions suivantes. Première question. Définis la qualité d'un logiciel. Définis la qualité d'un logiciel. Deuxième question. Donnez la qualité d'un logiciel qui assure le respect des besoins. Donnez la qualité d'un logiciel qui assure le respect des besoins. Et en troisième question. Citez quatre autres qualités d'un bon logiciel. Citez quatre autres qualités d'un bon logiciel. Pour pouvoir répondre à cette situation de problème, il est important déjà de maîtriser un certain nombre de concepts. Le premier concept que nous allons donc maîtriser dans cette leçon est la notion de qualité d'un logiciel. Déjà, nous allons définir ce que c'est que la qualité d'un logiciel. La qualité d'un logiciel est tout simplement l'appréciation globale d'un logiciel basé sur de nombreux indicateurs. Donc la qualité n'est pas définie par un seul indicateur, mais elle est définie sur un ensemble d'indicateurs. Il faudrait que le logiciel puisse respecter un certain nombre d'indicateurs. Donc c'est ça lorsqu'on parle de qualité d'un logiciel. C'est une appréciation globale d'un logiciel. Et cette appréciation est basée sur un nombre d'indicateurs. Très bien. Et nous avons donc présenté dans cette leçon neuf principaux indicateurs ou encore facteurs de qualité. Nous avons donc présenté dans cette leçon neuf principaux facteurs de qualité. Bien sûr, qualité d'un logiciel. Le premier facteur ou le premier indicateur que nous allons présenter est l'adéquation. Ensuite, nous allons parler de la robustesse. Nous allons tout suivre avec l'ergonomie, la maintenabilité, la performance, la fiabilité, la flexibilité, la portabilité et en fin de compte, la résilience. Donc voilà pour cela neuf principaux facteurs que nous allons présenter comme étant des facteurs qui permettent de définir des qualités ou bien la qualité d'un logiciel. Sans toutefois tarder, nous commençons avec le premier facteur qui est l'adéquation. C'est quoi l'adéquation? L'adéquation est la capacité qui permet au logiciel de satisfaire les besoins de l'utilisateur tels qu'ils ont été définis. L'adéquation, quand on dit quelque chose est adéquat, ça veut dire que ça respecte ce pourquoi on l'a mis subi, n'est-ce pas? L'adéquation donc est ce critère ou encore ce facteur-là qu'un ton logiciel doit avoir. Et ce facteur, c'est quoi? C'est de respecter ou bien de satisfaire les besoins de l'utilisateur. Ça n'essaie à rien d'aller créer un logiciel qui ne respecte pas les besoins de l'utilisateur au préalable. L'utilisateur vous dit, j'ai besoin d'un logiciel qui fait telle chose. Et vous allez faire un logiciel qui n'a rien à voir avec ce qu'il vous a demandé. Donc le facteur qui n'a pas été respecté, dans ce cas-là, ce sera dans l'adéquation. Donc tout bon logiciel doit respecter ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire respecter de prime d'abord les besoins ou encore de satisfaire de prime d'abord les besoins de l'utilisateur. Parce que c'est ça la qualité. L'utilisateur doit être satisfait. Très bien. Nous passons au deuxième facteur. Ou bien la deuxième qualité. Tout bon logiciel doit respecter la qualité qui est appelée la robustesse. C'est quoi la robustesse? La robustesse est la capacité d'un logiciel à pouvoir réagir, n'est-ce pas? À des cas d'utilisation non spécifiques. Lorsque vous avez construit votre logiciel, vous savez ce que peut faire votre logiciel, ce qu'il ne peut pas faire. Mais s'il arrive lors de l'utilisation, n'est-ce pas? Qu'un utilisateur entre des données que votre logiciel ne s'attendait pas. Mais il faudrait quand même que votre logiciel puisse réagir en informant l'utilisateur. Par exemple, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la robustesse. Il ne faudrait pas que le logiciel dise que, bon, puisque moi je ne sais pas faire ça, je plante, je ne fais plus rien, je reste bloqué. Non, le logiciel doit pouvoir réagir, n'est-ce pas? Même à des cas d'utilisation non spécifiques. C'est ça la robustesse. Nous allons passer au prochain critère qui est l'économie. Qu'est-ce que l'économie? L'économie, c'est tout simplement la capacité que doit avoir un logiciel à présenter à l'utilisateur une interface simple lui permettant de s'y retrouver facilement. Donc, il faudrait que lorsque l'utilisateur prenne un logiciel, qu'il puisse vraiment trouver l'interface utilisateur. Quand on parle de l'interface, le plus souvent c'est l'interface graphique, qu'il trouve l'interface simple et facile à l'utiliser et qu'il puisse s'y retrouver facilement. Nous allons prendre un exemple. Nous savons que dans la plupart des logiciels que nous utilisons aujourd'hui, il y a toujours une barre de menu, n'est-ce pas? Il y a une barre de menu dans les logiciels. Maintenant, cette barre de menu se trouve le plus souvent en haut. En haut, n'est-ce pas? Maintenant, si il est supposé que quelqu'un crée son logiciel et il va mettre la barre de menu tout au fond là. Mais vraiment, les utilisateurs ne vont pas se sentir à l'aise parce qu'ils ne sont pas habitués à trouver cette barre-là à cet endroit. Donc, l'égolomie, c'est de présenter une interface simple à l'utilisateur et de telle façon qu'il puisse se retrouver facilement. C'est de ça qu'il est question. Nous allons passer au prochain critère qui est la maintenabilité. C'est quoi la maintenabilité? Ici, nous allons énumérer plusieurs éléments de maintenabilité. Le premier élément, c'est que le logiciel doit respecter les standards mis en place. Le logiciel doit respecter les standards qui ont déjà été mis en place. Comme un peu ce que nous étions en train de dire tantôt avec la position de la barre aussi ou bien de la barre de menu. Donc, il faudrait que le logiciel puisse respecter les standards qui ont déjà été mis en place. Deuxième critère pour parler de la maintenabilité, nous devons également avoir un logiciel qui dispose d'une documentation. Sinon, comment est-ce que l'utilisateur saura comment faire telle action ou telle tâche s'il n'y a pas de documentation? Donc, tout logiciel qui se veut de qualité doit disposer d'une documentation qui est mise donc comme cela à la disposition de l'utilisateur. Toujours dans la maintenabilité, nous avons également parlé du fait que le logiciel doit pouvoir subir des maintenances ou bien la conception du logiciel doit permettre de le maintenir à moindre coût. Quand on parle de maintenance, vous savez de quoi est la question, c'est-à-dire de pouvoir remettre le logiciel en état de fonctionnement ou bien de le garder en état de fonctionnement normal. C'est un peu de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de maintenance. Donc, il faudrait maintenant que cette tâche de maintenance-là soit offerte à moindre coût. Il ne faudrait pas que vous achetez un logiciel ou que vous construisez un logiciel, vous créez un logiciel et que pour le mail dernier, il faut dépenser encore beaucoup d'argent. Donc là, c'est un facteur de qualité qu'il faudra vraiment veiller à ce qu'il soit respecté. Nous passons au prochain critère de qualité d'un logiciel appelé la performance. C'est quoi la performance? C'est la capacité d'un logiciel à démarrer et effectuer des tâches le plus rapidement possible. Quand on dit un logiciel est performant, ça veut dire qu'il démarre rapidement et il effectue également rapidement les tâches. En d'autres termes, c'est que ce logiciel utilise de façon adéquate, de façon raisonnable, les ressources matérielles mises à sa disposition. Donc, il faudrait que le logiciel, premièrement, qu'il démarre rapidement. Deuxièmement, que lorsqu'on clique pour effectuer une tâche ou une autre, qu'il réagisse ou qu'il réponde rapidement, que le traitement soit rapide. C'est ça la performance du logiciel. Nous allons prendre un autre critère de définition de la qualité d'un logiciel et ici, nous parlons donc de la fiabilité. C'est quoi la fiabilité? La fiabilité, c'est la capacité du logiciel à assurer sa mission dans les conditions données et pendant une période donnée. Capacité du logiciel à assurer sa mission dans les conditions données et pendant une période donnée. Donc, c'est de ça que nous parlons lorsqu'il s'agit de la fiabilité. Il faudrait que le logiciel puisse assurer ses fonctions lorsqu'on lui donne les conditions normales, n'est-ce pas, de données et pendant également une période de données. Nous passons au prochain critère, toujours de définition de qualité d'un bon logiciel et nous parlons ici donc maintenant de la flexibilité. La flexibilité, la flexibilité. C'est quoi la flexibilité? La flexibilité est tout simplement la capacité du logiciel à être capable de répondre à différents besoins en constante évolution. Capacité du logiciel à répondre à différents besoins en constante évolution. De quoi s'agit-il ici? Donc, quand on parle de flexibilité, bien sûr, on dit que le logiciel doit être flexible. Maintenant, nous savons que nous vivons dans un monde où tout est évolutif. Les choses ne restent pas statiques. Les choses bougent, sachant que ça évolue. Donc, il faudrait également que votre logiciel puisse répondre à différents besoins qui évoluent. Les besoins du client aujourd'hui pourraient ne pas être les mêmes besoins du client demain, n'est-ce pas? Donc, il faudrait que votre logiciel ait cette aptitude-là à pouvoir évoluer, à pouvoir prendre en compte les besoins évolutifs des clients ou des utilisateurs. Nous prenons le prochain critère de définition de qualité d'un logiciel, à savoir la portabilité. C'est quoi la portabilité? C'est la capacité d'un logiciel à s'adapter plus ou moins facilement en vue de fonctionner dans différents environnements d'exécution. Donc, lorsque vous créez un logiciel, il faudrait que ce logiciel puisse s'adapter plus ou moins facilement en vue de fonctionner dans différents environnements d'exécution. Lorsqu'on parle des environnements d'exécution, ça peut être par exemple les caractéristiques des machines qui sont changées. C'est également l'environnement qui a changé. Donc, il faudrait que votre logiciel puisse s'adapter plus ou moins dans ce contexte. Lorsqu'on parle également d'environnement, ça pourrait être tout le système d'exploitation qui est changé. Il faudrait plus ou moins que votre logiciel puisse s'adapter facilement dans ces changements-là. Donc, c'est ça qu'on appelle la portabilité. Et enfin, le deuxième critère que nous présentons donc est la résilience. La résilience, c'est quoi la résilience? La résilience, c'est tout simplement la capacité du logiciel à pouvoir retrouver un état normal de fonctionnement et éviter les pertes de données en cas de part. N'est-ce pas? Supposez que vous avez un logiciel qui effectue un traitement sur les données. Une fois que vous avez lancé l'exécution des traitements, ou bien l'exécution du traitement des données, à supposer qu'il y ait par exemple une rupture électrique ou une copule électrique. Donc, votre logiciel avait entamé un traitement. Il n'avait pas encore fini. Vous savez qu'il y a une partie des données qui ont déjà été traitées, d'autres n'ont pas encore été traitées. Une partie a déjà été sauvegardée, tandis qu'une autre n'a pas encore été sauvegardée. Maintenant, lorsqu'il y a rétablissement du courant électrique, comment va se comporter le logiciel? C'est ce facteur qui doit être présent, la résilience. Il faudrait donc que le logiciel puisse retrouver son état normal de fonctionnement après qu'une part de SIRJ, n'est-ce pas? Ou bien après qu'il y ait une perte de données, il faudrait que le logiciel puisse retrouver son état normal de fonctionnement. Donc, ceci est un critère très très important dans la définition des qualités d'un bon logiciel. Ceci dit, nous revenons donc sur notre situation problème que nous nous sommes proposés d'un bout de but. Le chef d'entreprise dans laquelle travaille votre oncle voudrait acheter un logiciel lui permettant de gérer son stock. Il demande à votre oncle de lui faire une présentation des qualités d'un bon logiciel. Ne sachant pas comment procéder, votre oncle vous sollicite. Aidez-le en répondant aux questions suivantes. Première question, définir qualité d'un logiciel. Deuxième question, donner la qualité d'un logiciel qui assure le respect des besoins. Troisième question, citer quatre autres qualités d'un bon logiciel. Nous allons donc procéder à la correction de ce problème, ou bien à la résolution de ce problème. En première question, il est question pour nous de définir qualité d'un logiciel. C'est quoi la qualité d'un logiciel ? La qualité d'un logiciel est tout simplement l'appréciation globale d'un logiciel basé sur de nombreux indicateurs ou encore de nombreux facteurs. Donc, qualité d'un logiciel, appréciation globale d'un logiciel basé sur de nombreux facteurs. Et bien sûr, dans le cours, nous avons présenté plusieurs de ces facteurs, exactement huit. Mais la liste n'est pas exhaustif, il peut y avoir plusieurs autres facteurs, mais ici, nous avons présenté uniquement les neuf principaux. Deuxième question, donner la qualité d'un logiciel qui assure le respect des besoins. Donc, dans toutes les qualités que nous avons définies, quelle est la qualité qui va permettre que le logiciel fasse exactement ce que l'utilisateur avait demandé ? Bien sûr, c'est la première qualité que nous avons présentée, à savoir l'adéquation. L'adéquation, c'est-à-dire la capacité du logiciel à satisfaire les besoins de l'utilisateur. La capacité du logiciel à satisfaire les besoins de l'utilisateur. Donc, c'est ça l'adéquation. Nous passons à la troisième question. Citez quatre autres qualités d'un bon logiciel. Citez quatre autres qualités d'un bon logiciel. Ici, nous avons cité qu'en première autre qualité, la fiabilité. La fiabilité. C'est-à-dire que le logiciel doit donc pouvoir... On a dit le logiciel en ce qui concerne la fiabilité, que le logiciel doit pouvoir répondre normalement lorsqu'on lui fournit des données dans une certaine condition normale. N'est-ce pas ? On lui fournit des données normales. Il doit également pouvoir bien se comporter et produire les bons résultats qu'on attend de lui. C'est ça la fiabilité. Produire les résultats qu'on attend lorsqu'on fournit des données dans une condition particulière. N'est-ce pas ? Deuxième qualité, nous parlons également de la robustesse. La robustesse. Nous avons dit la robustesse, c'était quoi ? La capacité d'un logiciel à réagir, n'est-ce pas ? Lorsqu'on lui fournit des données qui ne font pas partie de son domaine de définition. OK ? Donc, c'est ça la robustesse. On fournit des données que le logiciel n'est pas censé traiter, mais il faudrait que le logiciel réagisse et fasse quelque chose. Il ne faudrait pas que le logiciel arrête de fonctionner. Donc, c'est ça la robustesse. Quatrième, pardon, troisième autre qualité, nous parlons donc ici de la maintenabilité. Donc, dans la maintenabilité, nous avons illustré plusieurs points. Nous avons dit que le logiciel doit respecter les standards qui sont déjà établis. Nous avons également dit que le logiciel doit avoir une documentation. Donc, voilà quelques éléments de qualité, de maintenabilité que nous ne pouvons pas citer sur un logiciel. Et le troisième élément de qualité d'un bon logiciel, pardon, le quatrième, ici, nous parlons de l'ergonomie. L'ergonomie. Nous avons dit, l'ergonomie, c'est quoi ? L'ergonomie, c'est tout simplement de présenter une interface vraiment simple à l'utilisateur. De présenter une interface simple à l'utilisateur. Une interface dans laquelle l'utilisateur peut se recouver facilement. N'est-ce pas ? Il ne faut pas faire des choses dont les utilisateurs ne pourront pas savoir d'où ça vient ou d'où ça sort. Et ils vont trouver cela difficile à utiliser votre logiciel. C'est un facteur très important à prendre en compte lorsqu'on voudrait donc se lancer dans l'étude des qualités d'un bon logiciel. Ou bien lorsqu'on voudrait produire un bon logiciel. Ceci dit, nous avons donc passé à un exercice d'application. L'exercice dit ceci, dans la liste ci-dessous, relever les qualités d'un bon logiciel. Un ensemble d'éléments a été proposé dans cette liste. Nous avons la vitesse, performance, flexibilité, taille, langue, maintenabilité, résilience, couleur, ergonomie, robustesse. Donc voilà un ensemble d'éléments qui sont cités ici et on demande dans cette liste-là de relever ceux qui sont les qualités d'un bon logiciel. Nous allons procéder à la correction de cet exercice. Relever dans la liste ci-dessous les qualités d'un bon logiciel. Donc dans notre liste, tout élément qui va apparaître en noir, cela va stipuler que cet élément n'est pas un élément qui permet de définir la qualité d'un bon logiciel. Tandis que tout ce qui apparaîtra en rouge, c'est ce que nous avons donc choisi comme qualité d'un bon logiciel. Vitesse, le premier élément dans notre liste était vitesse. Vitesse, bien sûr, ce n'est pas qualité d'un bon logiciel. Bien sûr, c'est pour ça que nous le mettons en noir. Performance, on parle plutôt de performance. Donc la performance est une qualité d'un logiciel. Et on a dit la performance, c'est la rapidité, le démarrage d'un logiciel. La rapidité dans l'exécution des tâches, dans la réaction du logiciel. Autre élément, la flexibilité. La flexibilité, on a dit, c'est la capacité au logiciel d'évoluer, puisque les besoins utilisateurs vont évoluer, donc il faudrait que le logiciel puisse également évoluer facilement. Donc c'est ça la flexibilité, qui est une qualité d'un bon logiciel. Autre élément, taille. Taille, bien sûr, ce n'est pas une qualité d'un logiciel, taille, successe. On ne sait pas ce que c'est que cette taille-là. Donc ce n'est pas un élément de qualité d'un bon logiciel. Langue. Langue, bon, ici, la langue n'est pas vraiment considérée comme qualité d'un bon logiciel. N'est-ce pas ? Donc nous mettons cela en noir. Maintenabilité. Bien sûr, la maintenabilité est un élément de qualité d'un bon logiciel, ou bien est un facteur, est un critère de dégénition de qualité d'un bon logiciel. Et on avait dit, la maintenabilité, c'est quoi ? C'est la capacité d'un logiciel, par exemple, à respecter les standards, la capacité d'un logiciel à disposer d'une documentation, et j'en passe. La résilience. Bien sûr, la résilience est un facteur de qualité d'un bon logiciel. On avait dit, la résilience, c'est donc quoi ? La résilience en tant que critère, ou encore en tant que facteur d'un bon logiciel. On a dit, c'est la capacité du logiciel, n'est-ce pas, à revenir dans son état normal de fonctionnement, suite à une panne. C'est-à-dire, une panne a surgit dans le système ou dans le logiciel, où il y a une perte de données dans le logiciel. Il faudrait que le logiciel puisse revenir dans son état normal de fonctionnement. C'est ça que nous avons appelé la résilience. Couleur. Couleur, vraiment, ce n'est pas un critère, ou bien un facteur de définition de qualité d'un logiciel. C'est pourquoi nous laissons couleur en noir. Ergonomie. Ergonomie, bien sûr, est un critère de qualité d'un bon logiciel. Pour vous rappeler, nous avons dit, l'ergonomie, il faudrait que le logiciel puisse présenter une interface simple à l'utilisateur. C'est ça, l'ergonomie. Et également, une interface où l'utilisateur peut se retrouver facilement. C'est de ça que nous parlons lorsque nous parlons d'ergonomie. Très bien. En fin de compte, la robustesse. La robustesse, bien sûr, c'est également un facteur de qualité d'un bon logiciel. La robustesse, c'est-à-dire la capacité du logiciel à réagir lorsqu'on lui fournit des données qui ne font pas partie de son domaine de définition. Donc, le logiciel doit pouvoir réagir et doit pouvoir s'y aller à l'utilisateur. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, ceci dit, voilà comme cela cet exercice obligé. Et nous allons donc vous laisser un exercice ou bien un devoir à faire. Et le devoir est celui-ci. Décris quatre qualités d'un bon logiciel. Décris quatre qualités d'un bon logiciel. Pour pouvoir préparer cette leçon, nous avons eu recours à un certain nombre de liens. À savoir, premièrement, le document coût-qualité.pdf. Donc, ceci est un document numérique PDF. Également, nous avons consulté un ensemble de liens. À savoir, deux particulièrement. Le premier, dotnetdojo.com slash améliorer qualité logiciel, critères, indicateurs et actions. Les bases à connect. Et le deuxième lien, softfluent.fs slash qualité logiciel. Donc, voilà comme cela les références que nous avons eues à utiliser. Certaines de ces références pour pouvoir donc produire cette leçon. La prochaine leçon portera sur les étapes de base du développement logiciel. 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 Mane tambien n'yane n'jou bien